Ouais, mes frères et sœurs, je vous dis shalom, nous sommes dans la foi que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, nous sommes dans la foi, encore une fois ce soir, que le Christ est avec nous. Nous sommes en train de continuer dans notre série, nous continuons avec notre série sur la puissance de Dieu et nous sommes en train de demander à notre Dieu, nous sommes en train de dire à notre Dieu, oh Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi au Monseigneur, donne-moi au Jésus ta puissance. Nous sommes en train de prier à notre Dieu et nous sommes en train de demander la puissance à notre Dieu, notre Papa, notre Seigneur. C'est une chose très importante. Alors, comme je disais tout au long de la semaine, que les choses que tu désires, voilà les choses que tu veux avoir. Même les choses de Dieu, on doit les désirer parce qu'il est écrit que notre Dieu nous donnera les désirs de nos cœurs. Alors, cette semaine, nous nous approchons vers Dieu, notre Papa, nous sommes en train de désirer sa puissance. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que non, non, il y a des fois où on nous dit des choses qui nous donnent un peu l'existence. Nous hésitons de nous approcher de Dieu, nous hésitons de nous présenter devant Dieu avec nos requêtes. Pendant que Dieu veut qu'on vienne chez lui, c'est dans les livres de Hebreu qu'on nous dit, approchez-vous donc avec courage. Approchez-vous devant le trône de la grâce parce que le Seigneur, notre Dieu, nous attend devant son trône de la grâce. Et alors, il veut que nous puissions nous approcher de son trône avec courage. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, nous sommes en train de continuer notre prière de la semaine où nous demandons à notre Dieu, Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. C'est une prière vraiment importante. Je dis shalom à mon frère Casimir, sois béni mon frère Casimir, que la bénédiction de Jésus soit sur toi, que la puissance de notre Dieu descend sur ta tête. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, que nous sommes en train de dire à notre Dieu, Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Et pendant que nous sommes en train de dire à notre Seigneur, donne-moi ta puissance, nous nous confions à la fidélité de Dieu. Nous nous confions à l'amour du Seigneur. Nous nous confions à l'amour de notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a dit, demandez-moi et je vais vous donner. Et nous sommes en train de le demander et c'est vrai, il va nous donner. Tout le long de la semaine, l'anxion se révélait, la puissance se montrait et la parole du Seigneur a agi dans la vie de quelqu'un. C'est la même façon que je suis dans la foi ce soir, que la parole va agir dans la vie de quelqu'un, la puissance du Seigneur va descendre sur la tête de quelqu'un et les grandes choses vont être révélées. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Notre Dieu est celui qui fait faire des miracles. Dieu lui-même veut faire des miracles. Dieu lui-même veut ouvrir des portes. Dieu lui-même veut sauver. Dieu lui-même. C'est pourquoi quand il a envoyé son fils Jésus sur la terre, il lui a donné les noms du sauveur. Alors je dis shalom à maman Momoti, sois bénie ma soeur. J'espère que tu vas bien et que la bénédiction du Seigneur est en train de tourner dans ta vie. Alors je suis en train de dire ces choses pour nous encourager à demander, pour que quand tu es en train de demander, que tu puisses demander ces choses devant ton Dieu. Tu es en train de demander à ton Dieu, mon Dieu, donne-moi. Je suis en train de te demander, donne-moi, donne-moi la puissance. Alors si tu ne demandes pas, il ne va pas te donner. Beaucoup de choses, nous ne les avons pas. Ça, c'est ce qu'on nous dit, le pasteur Jacques. Il est en train de nous dire que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais moi, je veux recevoir. Et je suis dans la foi que toi aussi, tu veux recevoir. Là où tu es, tu veux recevoir la puissance et la force. Alors, nous allons commencer notre première écriture de ce soir. Nous allons aller avec les écritures qu'on a vues au cours de la semaine. Et on va ajouter quelque chose que le Seigneur veut qu'on puisse partager ensemble. Alors, nous avons l'écriture de Luc. Luc 1.35. Luc 1.35, elle nous dit, on va lire la parole du Seigneur, elle nous dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est l'histoire de Marie, quand l'ange est venu chez Marie. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous t'adorons pour ta parole. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous donnes la parole puissante. La parole qui délivre et la parole qui bénit. Nous recevons ces choses par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. Oui, je dis encore une fois, shalom à toute la famille connectée chez Soir. Aidez-moi à partager ces vidéos pour que nos frères et soeurs puissent se connecter avec nous. Ensemble, nous puissons voir ce que notre Dieu a pour nous. Alors, l'écouture nous dit quoi? Vous savez, pour le grand miracle de la naissance de Jésus, quand l'ange est venu parler à Marie, Marie était comme, écoutez, écoute, ange de Dieu, Moi, je suis vierge et je n'ai jamais connu de homme. Alors, comment est-ce que ces choses vont arriver dans ma vie? Alors, l'ange a répondu directement à... Quand l'ange a répondu à Marie, il a dit ceci. Que la puissance d'en haut, la puissance du très haut, découvrira de son ombre. Alors, c'est que l'ange était en train de dire à Marie qu'il y a une puissance qui va venir d'en haut et qui va tomber sur toi. Alors, la puissance qui est sortie d'en haut et qui est tombée sur Marie, et c'est la puissance qui a donné Jésus. C'est cette puissance qui a fait le miracle. Alors, par là, je vais dire à quelqu'un, il y a le miracle qui sont faits par la visitation d'en haut. Il y a des miracles qui sont faits quand le ciel te visite. Quand le ciel te visite, il y a un miracle qui arrive dans ta vie. Quand le ciel vient vers toi, le ciel vient vers toi avec quelque chose. Le ciel vient vers toi avec quelque chose. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que Marie voulait un miracle. Il devait avoir un miracle dans la vie de Marie. Alors, pour avoir ce miracle-là, pour avoir le miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Pour avoir le miracle, l'esprit d'en haut est descendu. Voilà un peu pourquoi la prière de cette semaine est très, très importante. Quand l'esprit d'en haut descend sur quelqu'un, il y a un miracle. Quand l'esprit d'en haut descend sur ta vie, il y a un miracle. Alors, l'esprit, c'est soit nous allons, je vais partager un peu et nous allons prier, de la même façon qu'on a prié hier. Nous allons prier et la prière est une prière de foi. Une prière en croyant à la puissance de Dieu. Une prière où nous sommes en train de croire à la puissance de Dieu. Une prière où nous sommes en train d'appeler la puissance de Dieu. Et tu es en train d'appeler cette puissance pour que la puissance puisse descendre dans ta vie. Et que la puissance qui descend dans ta vie, elle descend dans ta vie pour faire quelque chose impossible pour toi. Oh oui! Voilà un peu ce que je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est la raison de la puissance d'en haut. Quand la puissance d'en haut vient sur la vie de quelqu'un, elle fait des miracles. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée. Aidez-moi aussi à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se connecter avec nous. Je dis shalom à mon frère Lino. Je dis shalom à papa, baba. Je dis shalom à Kayembe, à Angers. Soyez tous bénis par le nom de la puissance du Seigneur. Aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se connecter aussi. Voir ce que le Seigneur, notre Dieu, a pour nous. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un. La puissance d'en haut était descendue dans la vie de Marie. Et Marie avait eu un grand miracle. Voilà, si peut-être tu te demandes encore, jusqu'à là tu te demandes encore. Mais pourquoi demander la puissance d'en haut? Pourquoi demander la puissance de Dieu? Je te dis et je te le répète. La puissance de Dieu, quand elle descend sur toi, elle fait les choses de la divinité. Là où tu es, tu dois savoir qu'il y a une destinée pour ta vie. Il y a une vie que tu dois vivre. Il y a une vie que tu dois mener. Il y a une vie de rêve. Une vie de gloire que tu dois avoir. Maintenant, il y a toutes ces mauvaises forces qu'on trouve dans la rue. Il y a toutes ces mauvaises forces qu'on trouve dans le quartier qui viennent contre toi pour embêter ta vie, qui viennent contre toi pour bloquer ta vie dans des situations là, ici à gauche et à droite. Maintenant, la raison pourquoi nous faisons appel à l'esprit du Seigneur, c'est pour déboulonner, pour bousculer, pour commander la victoire. Voilà pourquoi nous nous approchons de notre Dieu et nous lui disons, oh mon Dieu, descends sur moi avec ta force. Oh mon Dieu, descends dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je répète cette chose à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, Lazare était mort. Lazare était mort. Il était mort et il était dans le tombeau et il a fait au moins quatre jours. Mais, quand Jésus est venu, Jésus a dit, Lazare sort de là. C'est la puissance de Dieu qui est entrée et qui a fait le travail pour Lazare. La puissance de Dieu ramène le mort à la vie. Alors, c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la chose qui est mort dans ta vie, quelle que soit la chose qu'on est venu dans ta vie et ils ont assassiné, c'est soit pendant cette prédication, c'est soit pendant la prière, je suis en train de confesser dans ta vie. Une puissance d'en haut pour te toucher, pour ramener à la vie de tes rêves. Une puissance d'en haut pour te toucher et ramener tes plans en vie. Tout le plan qu'on a volé, oui, 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 je vois, tu as le plan d'une grande compagnie. Tu as le plan d'une grande maison. Tu as le plan de la joie. Le plan du succès. Mais qui te demande, comment est-ce que c'est possible? Oui, Marie s'était aussi demandé. Marie s'est demandé, elle a dit, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je peux faire cette chose? L'ange a dit, c'est facile parce que la puissance d'en haut va descendre sur toi. Maintenant, la puissance d'en haut, la puissance du très haut, la puissance de Dieu, elle aime les choses impossibles. Elle aime les choses impossibles. Je veux voir quelqu'un me dire ce soir que la puissance d'en haut, elle aime les choses impossibles. Quelle est l'impossibilité dans ta famille? Quelle est l'impossibilité dans ta vie? Quelle est l'impossibilité dans ta compagnie? Quelle est l'impossibilité? Tu es en train de te voir dans tes finances. Quelle est l'impossibilité qui te fait pleurer la nuit? Oh oui, oh oui, oh oui. Je suis en train de demander à quelqu'un cette chose. Parce que Dieu ne fait pas les choses en cachette. Quand le Seigneur se présente pour faire son travail, il le fait devant tout le monde. Dieu veut montrer à tout le monde la puissance de son homme. Dieu veut montrer à tout le monde ce qu'il peut faire avec sa grandeur puissante même. Notre Dieu a une même puissante. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu qui a mis le soleil en place. Il a mis la lune en place. Il a mis les étoiles en place. Il est le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là que je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir. Que la puissance de Dieu, elle veut descendre dans ta vie. Elle veut descendre comme les tonnerres. Elle veut descendre dans ta vie comme les tonnerres. Elle veut descendre dans ta vie. Et bougez les oreilles de tes ennemis. Ceux qui disent les choses contre toi doivent être visités par la puissance de ton Dieu. Voilà. Dieu aime se manifester. Dieu aime se manifester. Il est le Dieu de toute gloire. Alors, il aime montrer sa gloire. Et il veut montrer sa gloire dans ta vie. Il est le Dieu qui aime montrer sa gloire. Et il veut montrer sa gloire dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu puisses dire avec moi, Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Je suis en train de voir Pierre en prison. Je suis en train de voir Paul en prison. Je suis en train de voir Silas en prison. Ils étaient enfants de Dieu. Mais ils étaient en prison. Eux tous, quand ils étaient dans la prison, bien qu'il y avait le chien dans la prison, bien qu'il y avait des prisons qui étaient vraiment bien gardées, bien qu'il y avait tout ce qu'ils pouvaient avoir. Mais quand la puissance de Dieu s'est manifestée dans la prison, quand la puissance de Dieu est descendue, il y a l'autre dans l'histoire de Paul. On nous dit qu'au milieu de la nuit, la puissance est descendue. Et puis, il y avait un tremblement. C'est pourquoi je déclare qu'un tremblement poussé par la puissance de Dieu arrive dans ta vie maintenant et commence à bousculer tes ennemis. Qu'il commence à bousculer tes ennemis. Qu'il commence à bousculer tes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, oui, 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 les choses doivent te passer dans ta vie. Les choses miraculeuses doivent se produire dans ta vie. Tu as droit à un miracle. Depuis les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te dis que tu as droit à un miracle. Depuis les jours que tu as accepté de marcher avec Jésus, c'est le jour où le miracle est compliqué. Le miracle qu'on ne peut pas expliquer, le miracle qu'on ne peut pas compter, devrait normalement commencer à entrer dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, je suis pressé pour te dire que tu es candidat pour le miracle. Comment est-ce que le miracle arrive dans la vie de quelqu'un? Comment est-ce que le miracle entre dans la vie d'une personne? Le miracle est produit par la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est la force au commencement quand on nous dit que Dieu a créé le cieux et la terre. Dieu était à mesure de créer le cieux et la terre parce qu'il a la force, il a la puissance. Dieu était à mesure de commander le ciel en haut de nous parce qu'il a la force, il a la puissance. La Bible nous dit qu'il soutient toutes les choses par la puissance de sa parole. Il y a une puissance dans ce que Dieu dit. Il y a une puissance. Bah si, pendant que je suis en train de te parler ce soir, je suis en train de te déclarer à la puissance du Seigneur qui sort avec la parole qui est loin, d'entrer dans tes oreilles. Et quand la puissance entre dans tes oreilles par la prédication de la parole, que cette parole commence à provoquer dans tes oreilles, que les tonnerres arrivent dans tes oreilles, des tonnerres qui arrivent dans tes oreilles pour faire le bruit qui fait fuir tous les blocages qu'on a mis dans tes oreilles. Il y a quelqu'un, je prophétie sur toi, tes oreilles vont s'ouvrir ce soir par la prédication de la parole puissante du Seigneur. J'étais en train de dire, si Dieu a créé le ciel et la terre, si Dieu est tout puissant, c'est parce qu'il a la puissance et il a utilisé sa puissance pour créer le ciel et la terre. C'est cette puissance de Dieu que Dieu nous dit dans les Écritures qu'il veut nous donner. Il veut nous donner sa puissance. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne la puissance. Je vous donne l'autorité. Ça veut dire quoi? Il est en train de nous autoriser. Alors ce soir, reçois la puissance du Seigneur dans ta vie. Ce soir, reçois la puissance du Seigneur dans ta vie. Ce soir, que la puissance de Dieu descend sur toi et commence à faire marcher les choses. Que la puissance de Dieu descend sur toi et commence à faire marcher les choses. Que la puissance, alléluia, alléluia, puissance, 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 au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te visite là où tu es. Sois visité par la puissance de Dieu. Que lui-même te touche. Que lui-même te visite. Que lui-même te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Écoute cette parole puissante que le Seigneur t'envoie. Le Seigneur était à mesure de mettre le soleil en place. Là où tu vois le soleil. Là où tu vois la lune. Là où tu vois les étoiles. Il était à mesure de faire ces choses. Parce qu'il avait la puissance. C'est cette puissance, l'onction, qu'il veut faire descendre sur toi. Quand la puissance d'en haut descend sur toi. Tout ce qui était abîmé devient reparé. Tout ce que l'ennemi avait volé est restitué. Tous les insultes, tous les démons qui sont venus pour insulter ta vie. Ils se retrouvent en train de manger leurs insultes. Que cela arrive maintenant dans ta vie. Par la puissance du Seigneur. Que cela arrive maintenant. Pendant que tu es en train de m'écouter. Que tous les sorciers qui sont venus se moquer de sa vie. Qui puissent manger leurs moqueries. Par le nom de Jésus. Yes. La parole de Dieu nous dit que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. C'est le nom que Dieu nous a donné. Dans cette puissance du nom du Seigneur. Je suis en train de déclarer la résurrection de la vie de quelqu'un. Je suis en train de déclarer la résurrection de la compagnie de quelqu'un. Je suis en train de déclarer la résurrection des promesses que Dieu t'a promis. Oh, par cette onction. Je suis en train de déclarer la résurrection du ministère de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Seigneur. Par la puissance du Seigneur. Ils ont mis les roues. Ils ont mis des bois. Ils ont mis du fer. Ils ont mis des blocages dans tes roues. Yes. Ils ont mis des blocages dans tes roues. Pour que ta voiture ne puisse pas avancer. Pour que ton train ne puisse pas aller de l'avant. Pour que ta destinée ne puisse pas aller de l'avant. Ils ont mis leurs histoires dans tes roues. Mais pas l'onction du Seigneur. J'envoie une puissance. J'envoie une puissance sur toi maintenant. Pour que les roues soient dégagées. Et que ta destinée puisse avancer avec une grande rapide. Une rapidité par la puissance du Seigneur. Ce soir, la puissance de Dieu va toucher ta tête. Ce soir, la puissance de Dieu va toucher ta vie. Ce soir, la puissance de Dieu va toucher toi-même. Yes. Sur le maître de quelqu'un ce soir. Je déclare la puissance. La puissance. La puissance de Dieu. Tout ce qui était dans toi-même. Pour manger tes finances. Que ce soit brûlé par la puissance du Seigneur. Que ce soit brûlé ce soir. Par la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. De tous les démons qui voulaient manger ta vie. Sois délivré. De tous les sorciers qui voulaient manger ta vie. Comment? Comment est-ce que ces choses sont possibles? C'est par la puissance du Seigneur. C'est par la puissance du Seigneur. C'est par la puissance. La puissance du Seigneur. C'est pourquoi je veux que tu puisses crier avec moi là où tu es. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne, donne, donne-moi ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois. Pendant que tu demandes, tu reçois. Pendant que tu demandes, tu reçois. Pendant que la parole est encore dans ta bouche. Oh yes, les choses arrivent dans ta vie. Pendant que la parole, pendant que tu es en train de prier, les choses arrivent dans ta vie. Pendant que tu es en train d'écouter la parole de la puissance. La puissance entre dans ta vie et fonctionne sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est temps, il est temps, il est temps que les démons qui dérangeaient ta vie commencent à brûler. Il est temps que les démons qui embêtaient ta vie commencent à brûler. Il est temps, oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi? À cause de la puissance de Dieu, à cause de la puissance du Seigneur, à cause de la puissance du Tout-Puissant, à cause du nom grand, grand, grand de Jésus. Je répète quelque chose à quelqu'un. Si tu vois quelqu'un en train de pleurer, si tu vois quelqu'un qui est condamné, si tu vois quelqu'un qui est emprisonné par la sorcellerie, par la magie, par le vaudou, par toutes ces histoires-là, c'est-à-dire que la personne n'est pas entrée en contact avec la puissance de Dieu qui délivre. Alors, on ne va pas rester là, en train de réfléchir, en train de pleurer, en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Pendant que Dieu, notre Papa, il est Tout-Puissant. Le Papa, le Tout-Puissant. Le Papa, le Tout-Puissant. Il veut donner la puissance à ses enfants. Non, ça ne doit pas être compliqué pour toi. La parole que je suis en train de te dire, elle vient d'abord pour provoquer la foi dans ton cœur. La parole que je suis en train de t'annoncer, elle vient d'abord pour provoquer l'envie dans ton cœur. Tu dois désirer ces choses. Tu dois désirer la puissance de Dieu. Tu dois dire, oh mon Dieu, je veux la puissance pour la délivrance de ma vie. Oui, parce qu'il y a une force qui est en train de te bloquer. Si tu ne savais pas, si tu ne savais pas, si tu ne savais pas. Il y a une force, une force satanique. Oui, il y a la force, il y a la puissance de Dieu. Je vous dis que Satan a aussi quelque chose. Les démons, ils ont quelque chose. Ils sont en train de ressurir. Si tu vas me dire que non, Corona n'a pas de force. C'est ton problème. Parce que Corona a quelque chose. La COVID-19 a montré sa force par le nombre de gens qu'il a tués, par le nombre de gens qu'il a amenés à l'hôpital, par le nombre de gens qui ne pouvaient pas voyager, par le nombre de gens qui sont restés dans le lit, qui sont restés à la maison. Des compagnies ont fermé, de business fermé. Beaucoup d'histoires. C'est que cette maladie a montré sa force. Il ne faut pas nier que la chose a de force. La chose peut y avoir de force. Mais nous sommes en train de partir au-delà pour faire appel à la force du tout-puissant. Nous sommes en train de partir pour faire appel à la force du tout-puissant. Il y a une force d'en bas et il y a une force d'en haut. C'est la force du tout-puissant que je veux que ça puisse agir dans ma vie. Là où tu es, tu dois désirer la force du tout-puissant. Oui, je remets l'écriture. Regardons encore ensemble ce que l'ange dit à Marie. L'ange dit à Marie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et alors, tu vas avoir un miracle. Alors, quels que soient les démons qui dérangeaient ta vie, quels que soient les démons qui étaient en train de te combattre, quels que soient les démons qui ne voulaient pas ton avancement dans la vie, ce soir, que la puissance d'en haut descend sur toi, que la puissance d'en haut tombe sur toi, que la puissance d'en haut tombe sur toi, ce soir, que la puissance d'en haut tombe sur toi, qu'un grand feu d'en haut tombe dans ta maison, que les tonnerres d'en haut viennent dans ta maison Et pendant que les tonnerres sont en train de retentir, que tous les démons qui dérangent ta vie soient par terre. Que tous les soldats des sorciers qui étaient en train de combattre ta vie, que eux tous soient bombardés par le feu d'en haut. Que tous ceux qui étaient en train de te combattre pour te manger, qu'ils soient tous, eux tous, bombardés par le feu, bombardés par la puissance d'en haut. Que eux tous tombent de leur chaise par terre, parce que la puissance de Dieu est descendue sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui, mes amis. Je suis en train de vous dire que notre Dieu est le tout-puissant. Notre Dieu est le tout-puissant. Au nom de Jésus. Notre Dieu est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant d'Israël. Il est le Tout-Puissant d'Israël Regardons un peu cette écriture de la Bible Pour voir un peu, nous sommes en train de continuer Par le nom de Jésus Le Seigneur est en train de nous parler de la révélation Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un la révélation Dis à ton Dieu, oh mon Dieu Fais-moi comprendre la révélation de ta puissance Fais-moi comprendre la révélation de ta puissance S'il y a quelqu'un qui est en train de douter De ces choses dont je suis en train de parler avec vous Regarde avec moi Romain 1.20 Dans Romain 1.20, on nous dit qu'en effet La perfection invisible de Dieu Sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'œil nu Depuis la création du monde Quand on considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Ouais, là c'est l'autre suite Mais cette partie-là Je veux que tu comprends que On nous dit, on nous parle de la perfection de Dieu On nous parle de la puissance Et sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'œil Ça se voit comme à l'œil Maintenant, si quelqu'un te dit que Je ne vois pas, je ne comprends pas Je ne crois pas C'est que la prédication n'est pas entrée en toi Alors, continue à écouter C'est pourquoi cette semaine J'ai voulu comprendre de ces choses On nous dit que la puissance éternelle Se voit comme à l'œil À l'œil comme ça Reçois la révélation de la puissance Reçois la révélation de la puissance Reçois la révélation de la puissance Que la puissance de Dieu Tombe sur tes yeux Que la puissance de Dieu Tombe sur tes yeux Et fasse tomber les écailles Les écailles qui dérangent ta vie Les écailles qui ferment tes yeux Que ces écailles tombent Au nom de Jésus Beaucoup de gens Sont en train de vivre Une vie dans la faiblesse Parce qu'ils n'ont pas la révélation Oui, la Bible nous dit Que les dieux de ces âges Les démons qui dominent dans le vent Ont une habilité De fermer les yeux de gens Un démon Peut fermer les yeux d'une personne Et quand les démons Ferment les yeux de la personne La personne ne peut plus voir La puissance de Dieu La personne regarde Mais elle ne voit pas On t'est parlé de Dieu Tu te dis que Mais, 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 mais C'est pourquoi quelqu'un là Où tu dis Tu vas dire, où est les dieux d'Élie Où est les dieux d'Élie Où est les dieux de Moïse Les dieux qui répondent par le feu Pendant que tu vas te déclarer ce soir Que tes yeux soient ouverts Que un feu descende en haut Et tape sur tes yeux Pour que tu deviens Tu deviens capable De voir la puissance éternelle de Dieu Alors, cette puissance éternelle de Dieu Quand elle t'est révélée Quand on t'est fait voir Quand tu as la révélation Tu peux avoir la chose Tout ce que tu vois Tu crois Tout ce que tu vois Tu reçois Tout ce que tu vois Tu le prends Ça devient pour toi Mais maintenant Si tes yeux ouverts Tu n'arrives pas à voir La perfection invisible de Dieu Tu n'arrives pas à voir La puissance éternelle de Dieu Tu n'arrives pas à voir La divinité de Dieu Tu peux dire Oh, c'est quoi ces choses ? 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 Non, mon frère Ce soir Par la puissance de Dieu Tu vas dire Non, non, non Moi, je peux voir Je commande à mes yeux de s'ouvrir Oui, tu peux commander à tes yeux de s'ouvrir Comme ça, tu vois la puissance de Dieu Si tu vois la puissance de Dieu Tu ne vas plus trembler Si tu vois la puissance de Dieu Quelle que soit la longueur du Goliath de ta vie Tu ne vas pas trembler Si tu vois la puissance de Dieu Même si 4 lions viennent contre toi Tu ne vas pas trembler Si tu vois la puissance de Dieu Même si 5 ours, 10 lions, 5 leopards, 25 moutons, 150 chevaux Et des 140 crocodiles Viens contre toi Tu ne vas pas trembler On nous fait voir ça dans la Bible Qu'il y avait un prophète Qui avait son enfant Et son enfant a vu les ennemis Il a eu peur Il a commencé à trembler Il a dit au prophète Nous sommes finis Aujourd'hui, là, on va terminer Le prophète a regardé l'enfant en train de trembler Il a dit Pourquoi tu es en train de trembler ? Parce que celui qui est avec nous Est plus fort que ceux qui sont contre nous Et il a dit à l'enfant Que ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Ceux qui sont avec toi Sont plus nombreux que tous les sorciers de ta famille Parce qu'ils sont nombreux ceux qui sont avec toi Je commande Tu vas recevoir ce soir Deviens sérieux Commence à dire Amen Commence à dire Amen Commence à dire Amen Pendant que tu dis Amen Tu es en train de recevoir La puissance de Dieu Qui fait pleurer tes ennemis La puissance de Dieu Qui fait pleurer tes ennemis Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous savez Depuis que Goliath était né Chaque fois qu'il partait en guerre La maman de Goliath était contente Parce qu'elle savait Que personne ne peut taper mon enfant Chaque fois qu'un Goliath partait en guerre Il tuait les enfants des autres gens Et les autres mamans pleuraient Mais la maman de Goliath n'a jamais pleuré Vous êtes en train de suivre Quand j'ai dit que tes ennemis vont pleurer Il faut comprendre la révélation Tes yeux doivent être ouverts Pour voir la puissance de Dieu Alors cela arrive par la prédication de la parole Je suis en train de dire à quelqu'un Que la maman de Goliath Les jours maintenant Quand Goliath est parti Insultez les dieux d'Israël Les jours que Goliath est parti Il a vu David devant son chemin La maman de Goliath Ava pleuré ces jours là Elle avait dit que mon enfant est parti Mon enfant est parti Mon enfant est parti Que la maman De ton ennemi pleure ce soir Par le feu de Dieu Par le feu de Dieu Par le feu de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ah je répète Je répète Aidez-moi à partager ces vidéos Mes frères et soeurs Aidez-moi à partager ces vidéos Mes frères et soeurs Aidez-moi Quelqu'un doit se connecter à l'onction Quelqu'un doit se connecter à la puissance Quelqu'un doit se connecter à la révélation Quelqu'un doit se connecter A ce que Dieu est en train de faire Pendant que tu te connectes La puissance de Dieu Que la puissance de Dieu te touche Touche tes mains Que la puissance de Dieu Vienne dans tes mains Tous les serpents Qui sont autour de tes mains Pour manger ton argent Qu'ils commencent à être brûlés Qu'ils commencent à être brûlés Par la puissance du Seigneur Que ça brûle Par la puissance du Seigneur Je dois répéter cette chose Pour quelqu'un Cette chose doit entrer Dans les oreilles de quelqu'un Cette chose doit devenir La vie de quelqu'un ce soir Parce que deux fois Quand on dit aux gens Que la maman De ton ennemi Va pleurer Il y a des gens Qui ne comprennent pas De quoi on parle Je répète Depuis le jour Que Goliath A commencé A partir en guerre Chaque fois qu'il partait Il tuait Les enfants Des autres mamans Goliath A commencé A tuer Depuis son jeune âge Il tuait Les enfants Des autres mamans Alors Quand Goliath Partait en guerre La maman de Goliath Était contente Parce qu'elle savait D'abord que personne Ne peut taper son enfant Et que son enfant Va rentrer Avec le butin Elle était contente Elle était sans foutiste Parce qu'elle savait Déjà que mon enfant Va rentrer Alors elle était contente Parce que Goliath Était en train de tuer Les enfants Des autres mamans Mais les jours là Quand Goliath Maintenant Est venu devant David David a tué Goliath La maman de Goliath A pleuré Elle a dit Où est mon enfant Où est mon gros enfant Où est mon gros enfant Il est où Il est où Il est où Elle pleurait C'est pourquoi Je t'ai dit ce soir Je t'ai dit ce soir La maman Du sorcier Qui veut manger Ta vie Va pleurer La maman Du sorcier Qui veut manger Ta compagnie Va pleurer La maman Du sorcier Qui est assis Si tes documents Va pleurer ce soir Au nom de Jésus Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Par la puissance de Dieu Au nom de Jésus Oui Au nom de Jésus Toute porte Qui était fermée Toute porte Qui était fermée Doit être ouverte ce soir Je déclare ça Dans la vie de quelqu'un Par la puissance de Dieu Tous les cadenas De la sorcellerie Qu'on a mis Devant ta destinée Dois sauter ce soir Dois sauter ce soir Par la puissance de Jésus Je suis en train de voir Quelqu'un ce soir Je suis en train de prier pour toi Tout celui qui est venu Pour jouer avec tes étoiles Tout celui qui est venu Pour jouer avec tes étoiles Dois pleurer maintenant Dois pleurer maintenant Dois pleurer maintenant Dois pleurer maintenant Au nom de Jésus Oh ces choses C'est possible Parce que nous nous connectons A la puissance de Dieu Ces choses C'est possible Parce que nous sommes en train D'expérimenter Ce soir la puissance de Dieu Il y a la manifestation Il y a la manifestation De la puissance de Dieu Alléluia Cette puissance Qui se manifeste en ce lieu Voilà ce que je suis en train D'envoyer dans ta maison Pendant que tu es connecté Ce soir avec cet ministère Toute maladie qui t'est dérangée Dois brûler Yes, yes, yes Il y a des opérations Que la puissance de Dieu fait Il y a des opérations Que la puissance de Dieu fait Que ces opérations Sois effectuées maintenant en toi Reçois, reçois, reçois L'opération de Dieu Reçois l'opération de Dieu Le Dieu puissant T'est guéri Alléluia 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 Oh mon Dieu Tu me fais voir des grandes choses Oh mon Dieu Tu me fais voir des miracles Le miracle qu'on ne peut pas compter Il fait des miracles qu'on ne peut pas compter Il fait des miracles Yes, yes, yes Deux chaînes qui étaient lourdes Sur ta vie Elles sont en train d'être brûlées maintenant Brisées maintenant Par les noms puissants de Jésus Tu sors de ces moments de prières libres Tu sors de ces moments de prières libres Au nom des chaînes qui étaient lourdes sur ta vie Sont brisées au nom puissant de Jésus Je dis quelque chose à quelqu'un Tous ceux qui sont venus contre toi Ils ont utilisé Le vaudou La magie La sorcellerie Les grigiri Toutes ces bêtises Tous ceux qui sont venus contre toi Alors Parce que tu n'étais pas en mesure De les résister Ils étaient en mesure De t'envoûter Parce que tu n'étais pas en mesure De les résister Ils étaient en mesure De bloquer ta vie Ils ont utilisé Une force maléfique Pour amener La malédiction Dans ta vie Ça doit être clair Ça doit Si tu comprends cette chose ici Tu vas avoir ton miracle ce soir Si tu comprends Seulement Que si on a bloqué ta vie Si ils étaient en mesure De te bloquer C'est parce qu'ils ont utilisé La sorcellerie Leur Non, non, non Tu peux voir On nous raconte une histoire D'un papa Il avait son travail Il était bien Tout était bien dans sa vie Et tout et tout Mais un jour Il a 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 Parce que Ça fait Petite fille Il a 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 Et il s'est réveillé. Il croyait que c'est de blague. Non, non, non. Il a perdu ses voitures, perdu sa compagnie et tout et tout. Il devenait fou. Il y a les jours, il devenait fou, il rentrait normal, il devenait fou, il rentrait normal. Jusqu'à ce qu'il est parti chez un homme de Dieu pour qu'on prie pour lui. Et on lui a dit, ça, ça vient de ta fille. On a demandé à la fille, pourquoi tu as fait ça? La fille a dit que oui, parce qu'il ne me respectait pas. Une petite fille là de 7 ans, 8 ans, est en train de dire que mon papa ne me respectait pas. C'est pourquoi on l'a enseigné quelque chose. Alors, une petite fille était en mesure de bloquer la vie de son papa à cause de la sorcellerie. Il y a quelque chose dans ces histoires. Dans la sorcellerie, la magie, la divination, toutes ces histoires de vaudou, de marabout. Il y a des histoires dedans. Il y a des histoires dedans. On ne nie pas la force de ces histoires-là. Non, non, non. Maintenant, nous, nous sommes en train de monter en haut de ces choses. Nous sommes en train de partir vers le Tout-Puissant. Nous sommes en train de partir vers celui qui a créé les cieux et la terre. Le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu, le Tout-Puissant, le véritable Dieu. C'est là où nous sommes en train de monter. Alors, quand tu montes et tu dis à ton Dieu, « Oh Dieu, donne-moi la force. Donne-moi ta puissance. » Tu es en train de monter à un niveau où tu dois dominer, 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 dominer. Tu dois dominer sur tous les sorciers de ta famille. Tu dois dominer sur toutes les situations de la vie. Tu dois dominer. C'est cette force qui vient de Dieu. Ah, si je suis en train de parler parce que la force de Dieu, la puissance de Dieu, comme un feu, est en train de brûler à moi. Voilà ce que je prophétise et sois sur la tête de quelqu'un. Reçois le feu de la puissance de Dieu. Reçois, yes, dans ton ventre. Dans ton ventre. Reçois, au nom de Jésus, le feu de la puissance de Dieu. Oui, le chêne qu'on a mis sur toi en utilisant le vaudou, la magie, les marabouts, les histoires. Que ça brûle au nom de Jésus. Que ça brûle au nom de Jésus. Tous les hôtels, tous les hôtels qu'on a installés contre ton nom, ils ont pris ton nom. Ils ont amené ça dans le monde du ténèbre. Ils ont mis ton nom sur l'hôtel pour envoûter ta vie, pour bloquer ta vie. Ces soirs, les gens qui ont mis ton nom sur l'hôtel, ils vont se brûler eux-mêmes. Ils vont se brûler eux-mêmes. Ceux qui t'ont mis dans la casserole, à partir de ces soirs, ils vont se voir eux-mêmes. Ils vont se brûler eux-mêmes. Ils vont se préparer eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes au nom de Jésus. Comment c'est possible? Nous, c'est possible par la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Je veux que tu puisses dire, oh mon Dieu, touche ma vie par ta puissance. Touche ma vie par ta puissance. Touche ma vie par ta puissance. Par ta puissance. Yes. Par ta bouche, Rabarro. La puissance est en train de doucher les jambes. Même la maladie qui est dans ta vie. La maladie qui est dans ta vie doit être brûlée ce soir. Pendant que tu es connecté avec ces ministères. Tu es connecté avec le feu que Dieu a mis sur ma tête. Tu es connecté avec l'onction que Dieu a mis sur ma tête. Je suis connecté à Dieu. Tu es connecté à ces ministères. Ce soir, que cette connexion produit le feu dans ta vie. Que cette production produit le feu dans ta vie. Commence à sortir de tes prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je raconte quelque chose à quelqu'un. Réapprochez Kirabanda. Rappelez-vous quand Jésus est venu devant le tombe de Lazare. Marie et Martha. Ils ont dit à Jésus. Oh maître, ça fait quatre jours. Oh maître, ça fait quatre jours. Pourquoi il disait que ça fait quatre jours? Parce que quand tu es mort. Et que ça fait quatre jours. Il y a déjà les décomposements. Il y a déjà, il y a déjà ta vie qui commence à pourrir. Le ventre déjà à quatre jours. Je crois que le ventre gonfle et explose déjà. Déjà, donc c'est déjà fini. Le corps est abîmé. Donc on oublie. On oublie. Dans l'histoire de Lazare. Toutes les fois, quand tu vois, il dit ça fait quatre jours. Ils étaient seulement en train de dire à Jésus. On oublie seulement l'histoire. On oublie seulement l'histoire. Mais Jésus les avait dit quoi? Ne vous ai-je pas dit? Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai. Pendant qu'eux étaient en train de parler à Jésus. De lui expliquer comment ça fait quatre jours. Mais lui, il les prêchait pour les dire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, quand Jésus a dit, Lazare, sont des là. La puissance de Dieu est entrée dans les tombeaux. La puissance de Dieu a réparé les corps de Lazare. La puissance de Dieu a réparé. Le ventre qui avait déjà explosé a été remis en place. Notre frère Lazare est sorti du tombeau guéri. Notre frère Lazare est sorti du tombeau sans l'odeur de la mort. Sans l'odeur de la mort. Yes! Je suis en train de dire à quelqu'un. Aussi à Paris, par cette prédication de ce soir. Parce que la prédication, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Par la prédication de ce soir, commence à recevoir tous les rêves. Tous tes rêves qu'on a tués. Reçois la puissance de Dieu pour la reconstruction de tous tes rêves. Tous les rêves qui ont été empoisonnés. Tous tes rêves qui ont été assassinés. Tous tes rêves qu'on a enterrés. Ce ne soit pas la puissance de Dieu. Je suis en train de commander la résurrection de tes rêves. Sors de ton trou. On a dit Jésus. On a... Ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment pour la vue de quelqu'un. On ne peut pas les décrire. On ne peut pas... Yes! Je suis en train de voir comment ta vie a été mangée par un gros poisson. Yes! Je suis en train de voir comment ta vie a été mangée par un gros poisson. Et ils ont dit que c'est fini. Ils ont dit que c'est fini. Parce que les poissons t'as déjà eu. Ils t'ont amené en bas, en bas de l'eau dans leur prison. Des eaux. Mais ce soir. La puissance de Dieu. Elle te localise. Même en bas de l'eau. Ah! Ya tu brines des chèques à de Abasoko. Yes! Ya quelqu'un. Tu as une vie. Tu rêves. Comme si tu étais une sirene. Je crois que c'est lié à ces mêmes choses. Tu crois. Tu te vois dans les rêves. Comme si tu étais sirene. Mais en réalité, ta vie est bloquée à gauche et à droite. À gauche et à droite. Devant et derrière. Blocage technique terrible. Parce que... Oh! Ça! Borobende. Ah! Cela est produit. Par les démons de mer qui tombent bloqués en bas, en bas, en bas de l'eau. Mais ce soir. La puissance de Dieu te localise. Là où ils t'ont caché. Ils sont en train de recevoir un feu. Ils sont... Je suis en train de voir un feu qui va en bas de l'eau. Qui brûle en bas de l'eau. Qui brûle la cage. Là où ils t'ont fermé en bas de l'eau. Pour délivrer ta vie. Reçois ta délivrance. Par le feu du Saint-Esprit. Reçois ta délivrance. Par la puissance de Jésus. Reçois ta délivrance. Par la puissance. Dans les noms de Jésus. Reçois. Yes! Tu vas sortir d'en bas de l'eau. A partir de ce soir. Tous ces rêves que tu rêvais ou que tu te voyais dans l'eau. Tous les rêves que tu voyais. Qui te voyais en poisson. Qui te voyais en sirène. Ça termine aujourd'hui. Par le feu de la parole du Seigneur. Par le feu de Dohan Daba. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le feu qui est dans le nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Oh Jésus. Jésus. Jésus est le Dieu qui fait pour nous de merveilles. Jésus est le Dieu qui fait pour nous de miracles qu'on ne peut pas compter. Yes! 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 Je ne peux pas compter tout le miracle. Que je suis en train de voir en esprit en ce moment. Parce qu'il y a une puissance du Seigneur. Qui est en train d'environner la maison d'une personne ce soir. Il y a une puissance. Yes! 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 Toi-même tu sais. Le nombre de tes ennemis avait augmenté par 10. avait augmenté par 20. Avaient augmenté par 50. Mais ce soir, il y a une puissance du Seigneur qui est en train d'environner ta vie. Il y a une puissance du Seigneur qui est en train d'environner ta maison. Il y a une puissance. Yes! Quelqu'un va dire avec moi. Oh mon Dieu! Donne-moi ta puissance. Par le nom de Jésus. Oh mon Dieu! Donne-moi ta puissance. Par le nom de Jésus. Oh mon Dieu! Donne-moi ta puissance. Par le nom de Jésus. Reçois la puissance. Yes! Cela arrive sur ta maison ce soir. Cela arrive sur ta maison ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour le finance de quelqu'un ce soir. Je vais prier pour le finance de quelqu'un ce soir. Avant qu'on prie pour le finance. Nous avons, je crois, sept à huit minutes avant qu'on se sépare. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Avant que je prie. Je veux que tu pries avec moi là où tu es. Je veux que tu ouvres ta bouche là où tu es. Tu vas me dire. Quelqu'un va me dire. Oh papa! Mais hier! J'avais dit. Oh mon Dieu! Donne-moi ta puissance. Comment est-ce qu'aujourd'hui je vais encore dire à mon Dieu? Donne-moi ta puissance. J'ai dit à quelqu'un. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu est éternelle. La puissance de Dieu, elle va couler sur toi. Couler sur toi. Couler sur toi. Jusqu'à ce qu'elle dépasse le borne. David a dit. Il ouin ma tête avec l'huile. Ma coupe déborde. Oui, oui, oui. Dieu n'a pas mis un peu d'huile comme ça sur la tête de David. Et dit que bon David, je mets l'huile sur toi. Tu peux partir. Ne reviens plus jamais. Non, 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 non. Dieu a mis l'huile sur la tête de David. L'huile a coulé. L'huile a coulé. L'huile a coulé. L'huile a coulé. Ça veut dire qu'il met l'huile sur ma tête. Ma coupe déborde. Il veut que tu débordes. Hier, tu as reçu la force de Dieu. Hier, tu as reçu la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu vas recevoir encore la puissance de Dieu. Parce que tous les ennemis de ton quartier vont tomber. Tous les sorciers de ta famille vont tomber. Les gros sorciers dans ta famille doivent pleurer ce soir. C'est pourquoi tu as besoin de la puissance du Seigneur. Je veux que tu pries avec moi, Seigneur. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Par le nom de Jésus. Yes. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir comment la puissance du Seigneur est en train d'ouvrir le chemin pour toi. Au nom de Jésus, quelqu'un va témoigner cette semaine. Quelqu'un va témoigner cette semaine que la chose qui était dans ton corps, qui était en train de te déranger, va quitter. Elle va sauter. Elle va sauter. Elle va sauter. Et laisser ton corps. Au nom de Jésus. Quand tu as la puissance, aucun démon ne peut lutter contre toi. Quand tu as la puissance, toutes les histoires de Satan ne peuvent pas lutter contre toi. Tu commences à dominer. Tu commences à dominer. Tu commences à dominer. Domine sur le sorcier du quartier. Domine sur le sorcier de ton avenu. Domine sur le sorcier contre ton travail. Domine sur le sorcier contre ton mariage. Domine sur le sorcier contre ta compagnie. Domine sur le sorcier contre tes affaires. Domine au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Domine. Reçois la domination par la puissance du Seigneur. Commence à dominer. Yes, yes, yes. Commence à dominer. Yes, 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 yes. Au nom de Jésus. Commence à dominer. Commence à dominer. Ta compagnie va produire. Ta compagnie. Je suis à l'heure de prier pour les finances de quelqu'un ce soir. Et je déclare. Ta compagnie va produire. Au nom de Jésus. Ta compagnie va produire. Tout le chêne qu'on a mis sur ta voiture. Je le brise. Au nom de Jésus. Comme un prophète de Dieu. Avec l'huile du Seigneur sur ma tête. Je brise le chêne contre tes finances. Je brise le chêne contre tes finances. Tous les démons qui se sont mis devant la porte de ta compagnie. Je le commande de brûler, de brûler, de brûler, de brûler, de brûler par le feu du Saint-Esprit. Je suis en train de commander le miracle, le miracle, le miracle dans tout ce que tu fais. Yes. Reçois les contrats par le miracle de Jésus. Je suis en train de voir Jésus est entré dans la compagnie de Pierre. Je suis en train de voir comment Jésus est entré dans la compagnie de Pierre. Il a utilisé le bateau de Pierre. Mais avant que Jésus sortisse ce jour-là du bateau de Pierre, il les a dit, jetez le filet. Quand ils ont jeté le filet, ils avaient pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce soir, par la puissance du Seigneur, commence à recevoir les clients. Commence à recevoir les contrats. Commence à recevoir leurs affaires. Commence. Yes. Je suis en train de proclamer même une autre voiture pour ajouter aux transportations de ta compagnie. Je suis en train de déclarer même une aïe, c'est un bureau, un bureau. Un chien, on reçoit au nom de Jésus. Reçoit ces bureaux au nom de Jésus. La puissance du Seigneur est en train de toucher quelqu'un ce soir. La puissance du Seigneur est en train de toucher quelqu'un ce soir. Un moment tu étais par terre, le moment tu es situé en haut par la puissance du Seigneur, devient monte, 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 monte. On a dit Jésus, un moment tu étais par terre, le moment tu es situé en haut. Un moment tu étais par terre, le moment tu es situé devient la tête. Tu deviens la tête, tu deviens le premier, tu deviens, yes. Un moment tu étais à les derniers. Mais le moment tu suis, le moment de la puissance du Seigneur, par la puissance du Seigneur, devient la tête. Non la queue, devient la tête. Yes. Declare ce soir avec moi. Par la puissance de Jésus, je suis la tête. Je suis la tête. Yes! La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu descend sur ta tête pour t'amener devant. Pour t'amener devant. Yes! Oh non! Ya, 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 ya. Il y a quelqu'un debout ce soir? Il y a quelqu'un réveillé ce soir? Ya, 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 ya. Je prie pour quelqu'un. Parce que tu es connecté à ces ministères. Cette puissance que le Seigneur a mis sur ma tête ce soir. Que c'est la entrée là où tu es. Yes! Sois touché aussi. Par cette onction. Par cette puissance. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Deviens la tête. Deviens la tête. Yes! Quel que soit le nombre des géants qui voulaient que tu restes en bas. Quel que soit le lacis abrandé chez Kera Monde Ndaraba. Quel que soit le nombre de voleurs qui sont pour venir voler tes finances. Par la puissance du Seigneur. Tu vas récupérer. Tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Yes! La puissance du Seigneur est en train de brûler comme le feu ce soir. La puissance du Seigneur est en train de brûler comme le feu ce soir. Ne laisse pas cette occasion. T'es passé. Ne laisse pas. Reçois. Dis à ton Seigneur. Touche-moi mon Dieu. Touche-moi ce soir. Par cette onction. Par cette puissance. Touche-moi au Seigneur. Que ces choses se manifestent dans ma vie. Prie. Prie au nom de Jésus. Pendant une minute, tu vas dire à ton Dieu. Oh mon Dieu. Yes! Que ça se manifeste. Maintenant, la manifestation. Reçois la manifestation. Reçois la manifestation. Par le nom du Seigneur. Reçois la manifestation. Nous avons bousculé de l'eau. Nous avons bousculé, sécoué l'eau de miracle. Et cette eau est en train de circuler de maison à maison. Ça tombe sur ta maison. Ça te localise. Ça tombe. Yes! Miracle. Je suis en train de voir le miracle à gauche et à droite. Yes! J'ai dit shalom à quelqu'un et je déclare ton miracle. Yes! Mon frère Jacques, reçois ton miracle. Mon frère Kasmi, reçois ton miracle. Mon frère Lino, reçois ton miracle. Mon frère Kayembe, reçois ton miracle. Recevez le miracle du Seigneur. Envoie-moi ton nom comme ça je puisse te voir. Yes! Mama Aziza, reçois ton miracle. Par le nom puissant de Jésus. Mama Momoti, reçois ton miracle. Par le nom puissant de Jésus. Recevez le miracle du Seigneur. Recevez le miracle du Seigneur. Recevez le miracle du Seigneur. En nom puissant de Jésus. Yes! Reçois ton miracle. Reçois ton miracle par la puissance du Seigneur. Et commence déjà à témoigner. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Je dis shalom à toute la famille. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Soyez tous bénis. Avant que nous terminions. Nous avons déjà terminé. Mais aide-moi à partager la vidéo. Aide-moi. Par le nom puissant du Seigneur. Partage cette vidéo. Pour que quelqu'un d'autre aussi puissant. Etre dans cette onction puissante. Pendant que tu ne partages pas seulement une vidéo. Mais tu es en train de partager la puissance de Dieu qui est dans cette prédication. Partage cette vidéo avec ton frère. Partage cette vidéo avec ta soeur. Laisse eux aussi cette grâce. Donne-le la grâce. D'écouter cette puissante prédication. Et le merveille du Seigneur va faire quelque chose pour eux. Alors tu seras béni. Tu seras béni. Parce que tu es un évangéliste. Tu as partagé la vidéo. Alors aidez-moi à partager la vidéo. Alors soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous allons nous séparer maintenant. Et nous allons nous revoir demain. A la même heure. Demain samedi. Ouais ouais ouais. Ce sera la fin pour notre prédication. Nous allons terminer avec cet thème. Demain samedi. Et je crois la puissance que le Seigneur a manifesté. Cette semaine. Dans nos vies. Va arriver à un niveau. Demain. Qu'on va seulement voir demain par nous-mêmes. Demain. Nous allons terminer avec ce thème. Et le Seigneur va bousculer la vie de quelqu'un. Le Seigneur va te bousculer. Et tu vas tomber dans tes millions. Le Seigneur va bousculer quelqu'un. Oui je peux le voir. Le Seigneur va bousculer demain. Avec sa puissance. Nous allons de puissance. En puissance. Par le nom du Seigneur. Je vous aime beaucoup la famille. Je vous aime beaucoup mes chers frères et sœurs. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain. A la même heure. Par le nom de Jésus. Shalom shalom à tout le monde. Bye bye.